Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal, l'actualité de votre CHU cette semaine. La journée mondiale des accidents vasculaires cérébraux, les bedmovers, nouvelles recrues de l'unité de brancardage, la semaine normande de la vaccination. Mais tout de suite, nous commençons cette édition à l'hôpital de Boisguillaume pour la promotion de la campagne nationale « Moi sans tabac ». C'est la première fois qu'une campagne collective d'aide à l'arrêt du tabac est lancée en France. L'objectif, inciter les fumeurs à arrêter de fumer tous ensemble au mois de novembre. Le CHU, bien entendu, est partenaire à différents niveaux de « Moi sans tabac ». On a participé à l'élaboration globale du projet, par exemple en participant au comité de pilotage de pilotage régional et puis aussi à l'échelle du CHU en rappelant des mesures d'ailleurs qui existent déjà d'accompagnement spécifique du CHU pour le personnel du CHU avec le doublement de la prise en charge assurance maladie des différents substituts nicotiniques. Plus qu'un conseil, j'ai plutôt envie de rassurer les personnes qui ont envie d'arrêter de fumer. C'est souvent moins dur qu'on ne le pense. Ça ne veut pas dire que c'est simple, mais c'est souvent moins dur qu'on ne le pense. En particulier avec un accompagnement bien dimensionné avec des substituts nicotiniques ou d'autres méthodes. La bonne méthode, c'est celle qui marche. Mais les substituts nicotiniques font partie des mesures intéressantes à prendre. Et je voudrais aussi être assurant sur l'inocuité de ces substituts nicotiniques. Il n'y a pas de problème particulier à prendre ces substituts. Ce n'est pas grave si on en prend beaucoup, ce n'est pas grave si on en prend longtemps, ce n'est pas grave si on fume une cigarette par exemple avec un patch. Aujourd'hui, on le sait, ce n'est pas toujours quelque chose qui a été dit, mais aujourd'hui, on le sait. Donc l'arrêt du tabac, tenter l'arrêt du tabac, c'est une aventure, mais c'est une aventure souvent un peu moins difficile que ce qu'on pense. Et de toute façon, qui ne peut pas aboutir qu'à un échec. Au programme Stand d'Information, mesure de monoxyde de carbone chez les fumeurs et inscription pour recevoir le kit de soutien à l'arrêt du tabac. J'avais déjà essayé parce que j'avais arrêté de fumeur complètement. Et puis j'ai repris le bâton sur la fumeur. C'est toujours bâton. Oui. On ne devrait jamais reprendre une cigarette. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, vous avez déjà testé l'arrêt, vous avez déjà une expérience par rapport à ça, donc ce sera peut-être parce qu'il faut arrêter la prochaine fois. Ce n'est jamais un échec. Oui, ce n'est jamais un échec. Et vous retenterez cette expérience en sachant, justement, que vous avez des connaissances maintenant, ce qui vous a fait craquer aussi à un moment donné. L'action se poursuivra à l'hôpital Charles-Nicolle à Rouen, à la polyclinique Saint-Julien à Petit-Quevilly, l'hôpital Boussicot à Mont-Saint-Aignan et l'hôpital de Ouassel. Calendrier disponible sur www.ch-rouen.fr Une journée de sensibilisation sur l'accident vasculaire cérébral se tiendra le mercredi 19 octobre à l'accueil central de l'hôpital Charles-Nicolle. L'objectif, savoir reconnaître les symptômes et connaître la conduite à tenir en cas d'alerte. L'accident vasculaire cérébral, c'est une artère qui se bouche dans le cerveau ou alors une artère qui saigne. 80% c'est une artère qui se bouche. Et en fait, le cerveau va manquer d'oxygène à cause de ce caillot qui bouche l'artère et va souffrir et va donner des symptômes. Alors, les symptômes de l'accident vasculaire, ils sont d'apparition brutale. Ça, c'est une des caractéristiques les plus importantes. Ça peut être une paralysie ou une perte de sensibilité de la moitié d'un corps. Ce qu'on appelle un hémicorps, donc soit à droite, soit à gauche. Ça peut être aussi une paralysie ou une perte de la sensibilité d'un seul membre. Ça peut être une perte de la vision de la moitié du champ visuel, d'apparition brutale également. Et il peut y avoir aussi un trouble du langage d'apparition brutale. Donc la personne ne comprend pas ce qu'on lui dit ou a du mal à trouver ses mots, cherche ses mots ou dit des mots qui ne veulent rien dire. En cas d'apparition de ces symptômes, la personne doit absolument appeler le 15 le plus rapidement possible. Si la personne n'est pas en mesure de parler à cause par exemple d'un trouble du langage, il faut un témoin ou quelqu'un de sa famille qui appelle tout de suite le 15. Rappelons que près de 130 000 personnes sont victimes chaque année d'un AVC en France et qu'il est indispensable de reconnaître ces symptômes pour prévenir les secours et limiter ainsi les éventuelles séquelles. L'unité de brancardage s'est récemment équipée de deux bedmovers, une extension de lit mécanisée pour faciliter le transport de patients allongés. Bonjour monsieur, vous êtes bien monsieur Dupuis ? Oui, c'est ça. Vous avez un petit bracelet d'identification ? Ah, c'est parfait. On va vous emmener en radio avec donc le bedmover. C'est un appareil qu'on vient juste d'avoir pour transporter les patients. On va remonter le lit bien haut pour pouvoir l'adapter. Et normalement, ça ne devrait pas changer grand chose pour vous. Le bedmover est équipé de deux pinces spécialement conçues pour s'adapter aux différents types de lits de l'hôpital. Ça n'a pas encore un impact sur l'organisation du service parce que là, on est vraiment sur la période de formation. Ça en aura un plus tard puisque l'objectif, c'est à la fois de soulager le dos, les épaules des brancardiers, mais aussi de pouvoir diviser les deux brancardiers pour partir sur deux transports dans les temps futurs de façon à mieux répondre aux demandes qui nous sont faites. Le gros avantage du bedmover, c'est qu'en prenant un patient dans un service en ramenant un autre patient, c'est de prendre un maximum de patients et optimiser le brancardage à 100%. Ce qui permettra aux soignants de passer plus de temps auprès des patients. C'était la semaine normande de la vaccination du 10 au 14 octobre. À cette occasion, des professionnels du CHU de Rouen et du département de la Seine-Maritime ont accueilli le grand public chaque jour de la semaine dans l'accueil central de l'hôpital Charles-Nicolle. Le but de cette présentation dans le hall de l'UFU, c'est de montrer le nouveau calendrier vaccinal qui existe depuis 2013 pour signaler que ne serait-ce que la diphtérie, tétanos, polio, pour les enfants, c'est différent. Et également, chez l'adulte, ce s'est passé tous les 20 ans, alors qu'avant, c'était tous les 10 ans. Donc voilà, il y existe également des nouveaux vaccins pour les personnes plus âgées. Pour chez les nourrissons, ne serait-ce que l'hépatite B, le vaccin est inclus dans le vaccin de la diphtérie, tétanos, polio. Les visiteurs qui le souhaitaient pouvaient visionner un clip pour mieux comprendre la vaccination grâce à la Cinebox installée pour l'occasion. Oui, c'était une maladie, enfin, pas trop contagie, non, mais c'était très grave pour les petits, mortels, moins mortels pour les plus grands. Et puis, il fallait se vacciner pour trop l'avoir. C'est tout ce que j'ai compris. Un spot TV signé l'INPES que je vous propose de découvrir pour terminer cette édition. Bonnes vacances à tous et à bientôt à l'écran. Que se passe-t-il dans notre corps quand on rencontre un microbe ? Quand un microbe actif s'introduit dans notre corps, on tombe malade, parfois même très gravement. Notre corps déclenche alors un signal d'alerte. Celui-ci produit des anticorps qui vont en général neutraliser puis éliminer ce microbe actif. Que se passe-t-il dans notre corps quand on se fait vacciner ? Quand on se fait vacciner, on introduit un microbe rendu inactif dans notre corps qui ne peut pas nous donner sa maladie. Cependant, le corps le détecte comme un vrai microbe actif et déclenche le signal d'alerte. Le système de défense crée alors des anticorps pour le neutraliser puis l'éliminer. C'est à partir de ce moment que l'on est protégé contre ce microbe. Durant notre vie, si nous rencontrons à nouveau le microbe, il est tout de suite reconnu et éliminé par les anticorps. La maladie ne se développera pas. Il est parfois nécessaire d'effectuer des rappels pour rester protégé. Pourquoi la vaccination est-elle importante pour nous et pour les autres ? En plus de nous protéger, la vaccination agit comme un bouclier pour les personnes les plus fragiles qui nous entourent, comme les bébés trop jeunes pour être vaccinés, les femmes enceintes, les personnes âgées ou les malades. Prenons un exemple pour mieux comprendre. La rougeole est une maladie très contagieuse pour laquelle il n'existe pas de traitement. Voici Martin. Martin n'est pas vacciné contre la rougeole et un jour, il attrape la maladie. Du coup, il peut la transmettre à plus de 15 personnes de son entourage qui ne sont pas vaccinées non plus. Et chacune de ces personnes risque à son tour de transmettre la rougeole à 15 autres personnes non vaccinées et ainsi de suite. C'est comme ça que les épidémies apparaissent. En revanche, si Martin avait été vacciné contre la rougeole, il aurait été protégé contre la maladie, mais il aurait aussi protégé ceux qui l'entourent. En fait, plus il y a de personnes qui se font vacciner, plus on évite le risque d'épidémie. La vaccination sauve des millions de vies chaque année et aide à éradiquer des maladies dans le monde entier. Cela dépend de notre sexe, de notre âge ou même de notre métier. Dans l'enfance, il est recommandé pour tout le monde de se faire vacciner contre différentes maladies. Durant notre vie, d'autres vaccinations sont recommandées. Par exemple, pour les femmes enceintes, il y a la grippe. Pour les personnes de plus de 65 ans, la grippe est le zona ou la fièvre jaune pour les voyageurs. Les effets indésirables graves sont très rares, mais il est fréquent d'avoir une rougeur à l'endroit de la piqûre ou une petite fièvre. Ces effets sont minimes par rapport aux maladies évitées. Comment savoir quels vaccins on doit faire ? Le calendrier des vaccinations est là pour vous indiquer les vaccins et les rappels à faire tout au long de votre vie. Pour le DTP, par exemple, le calendrier précise le nombre d'injections et les délais entre les rappels. Demandez-le à un professionnel de santé.